On survivra à ça. Nous allons démarrer la session de cet après-midi. Donc il y a cinq sociétés qui vont intervenir. Donc en premier lieu, la société d'hygiène avec M. Amoyal. Et donc je pense que c'est un sujet assez chaud en ce moment, la façon de détecter une grande quantité de gènes sur une lame et sur une coupe de tissu. Très bien. D'accord. Très bien. Bon, on démarre. On attend un petit peu. Oui. Oui, peut-être. On attend encore une ou deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada On y va. Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, meilleur vœu à l'occasion de cette nouvelle année. Et deuxièmement, merci aux organisateurs d'avoir organisé cette belle réunion et de nous convier, nous, Vizgen et moi-même, à présenter aujourd'hui. Alors, normalement, ça aurait dû être mon collègue, feed application scientist Sébastien Bellot, qui en plus est microscopiste, que je ne suis pas, qui aurait dû venir. Malheureusement, il n'a pas pu se déplacer. Donc, je le remplace aujourd'hui. Donc, soyez gentil avec moi à propos de vos questions de microscopie très, très pointues. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une technologie à haut niveau de multiplexage. On parle beaucoup de transcriptomique spatiale en ce moment et de domique spatiale en général. Donc, on fait partie d'un des acteurs de ce marché-là. Essentiellement, c'est une technique qui permet de faire de l'atlassing à haut niveau de multiplexage de différentes populations cellulaires. choses qui manquaient jusqu'à aujourd'hui aux gens qui sont dans la génomique pour comprendre ce qui se passe dans un tissu. Donc, aujourd'hui, on va leur donner, grâce à ça, une information spatiale. Et donc, je vais tenter de vous montrer que nous, Vizgen, on établit un lien, un pont entre le monde de la génomique et le monde de la microscopie que vous représentez. Donc, je suis représentant en France commercial de la société pour le marché, donc, uniquement français. Deux mots sur la société. Rapidement, Vizgen est basé à Cambridge, à côté de Boston et à côté d'Harvard, puisque la technologie que je vais vous présenter provient d'un des labos de Harvard. La société a été fondée en 2019, donc assez récemment, avec deux post-docs qui sont sortis de ce labo de Harvard, qui ont levé 136 millions de dollars. On est aujourd'hui 140 personnes. Et on cherche encore du monde à recruter, y compris d'ailleurs en France. Donc, s'il y a des candidats dans la salle, n'hésitez pas. Donc, la société a été financée par du capital risque et on pense pouvoir rentrer en bourse cette année. Donc, la techno est prévue pour véritablement apporter une information supplémentaire par rapport à ce que font les gens en single-cell et RNA-sec. C'est-à-dire donc une information spatiale pour localiser précisément les populations cellulaires, notamment dans des applications comme le cancer, afin d'analyser le micro-environnement tumoral. C'est très à la mode en ce moment. Afin de comprendre pourquoi des immunothérapies vont fonctionner chez certains patients et pas chez d'autres. Et donc de développer des thérapies pour ces non-répondeurs. La technologie, donc, vient d'un labo que vous connaissez certainement, celui de Xiaowei Zhang. Alors, j'ai mis prof entre son prénom et son nom. Petite erreur de frappe. Mais donc, Xiaowei Zhang est initialement à l'origine du Death Storm, que vous connaissez très certainement. Et elle est aussi l'inventrice de la chimie Merphich, que je vais vous présenter. Donc, cette chimie-là a été inventée en 2015. Elle a fait... Donc, ça a été l'occasion de publier 40 papiers environ depuis 2015. Bon, il y en a 25, 30 environ publiés. Les autres sont des preprints. Mais enfin, les papiers sont bons, ils devraient être publiés. Et vous voyez à côté, donc, quelques labos qui utilisent la technologie Merphich. Pas forcément le Merscope, la plateforme que je vais vous présenter, mais la chimie. C'est la même chimie que celle qu'on utilise dans notre microscope. Par conséquent, les publications qui sortent de ces labos-là sont tout à fait pertinentes. Alors, Merscope, c'est la contraction de Merphich et Microscope, Merscope. À la base, donc, on part du single molecule fish et on va associer un code bar à ces sondes pour pouvoir augmenter le niveau de multiplexage. On a commencé par 140, puis 300, maintenant 500 gènes. On aura 1 000 gènes à la fin de ce trimestre, début du trimestre prochain. Et le techno a été prouvé de manière académique jusqu'à 10 000 gènes. Donc, ça fonctionne. On n'ira certainement pas commercialement jusque-là, parce que ça pose d'autres soucis au niveau commercial. Mais augmenter au-delà de 1 000 gènes, 2 000, 3 000, on a une belle publie pour 4 200 gènes, c'est quelque chose qui est envisageable. Et à côté de ça, on peut associer à la détection de ces gènes, de ces transcrits, une co-détection de protéines. On a aujourd'hui 6 protéines qui fonctionnent sur ce système. On en aura quelques dizaines dans le courant de l'année. Donc, la technologie, et d'une manière générale, la transcriptomique spatiale a fait l'objet d'un papier dans nature à la fin de 2020. Ça a été d'ailleurs la méthode de l'année. Et depuis 2020, il y a un engouement complètement dingue pour ces technos. Donc, on surfe sur une belle vague en ce moment. Merfiche fait partie des technos qui ont été mentionnés dans ce papier. Je vous recommande d'y jeter un œil si vous voulez y revenir pour en apprendre un peu plus. Donc, au départ, on commence par du SMFiche, qui fonctionne très très bien, très sensible, bien sûr, mais qui pêche par le niveau de multiplexage qu'on peut faire avec ça. Donc, nous, derrière, on vient, avec une technique combinatoire de marquage des molécules, on vient donc créer des codes barres pour un panel de 140 gènes, par exemple, 18 bits, pour un panel de 500 gènes, 27 bits, et on va décoder, détecter 3 bits par round d'imagerie. Donc, si vous êtes sur 140 gènes, ça va vous faire 18 divisé par 3, 6 round d'imagerie, 500 gènes, 27 divisé par 3, 9 round d'imagerie, pour décoder le code barre, pour lire le code barre, et le rapprocher du code barre qu'on a associé au départ aux gènes sur notre portail. Les gens rentrent leur liste de gènes, et là-dessus, on a un algorithme qui va calculer les sondes, le nombre de sondes qu'on va mettre sur chacun des transcrits, et également la séquence au cours de laquelle les gènes vont être détectés par sous-ensemble. Évidemment, on ne va pas décoder 500 gènes à chaque fois, à chaque round d'imagerie, mais un sous-ensemble de ces gènes-là, et ça, multiplié par le nombre de rounds, on aura décodé l'ensemble des gènes. Donc, on lit les codes, et on les rapproche, on les compare au code bouc qu'on a généré initialement. Si ça matche, on associe le gène au transcrit. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, on a un système de correction d'erreur, on a une distance de hamming de 4 entre les codes qu'on attribue aux différents gènes, et ça nous permet, dans une certaine mesure, de corriger les erreurs. Évidemment, si on n'a que du bruit, ou beaucoup de bruit sur le tissu, on a mal préparé son tissu, on ne pourra pas décoder ça. Donc, on peut quand même corriger des erreurs, et à ce moment-là, augmenter le niveau de sensibilité de la technologie. Donc, on est à peu près à 70, en routine, 80 % de sensibilité du SMFISH, et ça monte jusqu'à 95 % dans les meilleurs des cas. Donc, on attribue un bit à 1 lorsqu'on a une fluorescence qui est détectée sur un transcrit en particulier, et s'il n'y a pas du tout de fluorescence de détecté, à ce moment-là, on a un bit à 0. C'est ce qui nous permet de composer le code, ou de lire le code. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on part de sondes qui ont 20 à 30 nucléotides, une séquence de 20 à 30 nucléotides, chaque sonde, qui vont venir s'hybrider sur les transcrits. Et on met une vingtaine à une cinquantaine de sondes. Ça, c'est l'algorithme qu'il calcule en fonction de l'abondance de tel ou tel gène. Et sur cette séquence-là, on a trois petits flaps sur lesquels on va venir, dans les rounds d'imagerie, hybrider des sondes secondaires équipées d'un fluorophore. Et à chaque round d'imagerie, et chaque field of view, on va prendre évidemment une image. Et ça, sept fois sur l'épaisseur de l'échantillon. Donc on a sept Z-stacks. Et ça, sur toute la largeur de l'échantillon, peut aller imager jusqu'à un centimètre carré de surface. Donc l'idée, c'est de venir, au cours des rounds d'imagerie, hybrider ces sondes secondaires, prendre des images, les neutraliser, relancer une série de sondes secondaires au round suivant, reprendre des images, neutraliser, etc. Et au bout du compte, on obtient un code détecté qu'on rapproche du code-book. Donc là, par exemple, sur le gène numéro 3, vous voyez qu'on a une erreur de lecture. On a détecté un bit à 1 au lieu d'être à zéro ici. Et donc, on pourra corriger cette erreur. Évidemment, si on a beaucoup trop de bits erronés, on ne pourra pas le faire. Donc, la préparation d'échantillons est fondamentale dans ce genre de technique. Et en plus, ça prend du temps. Pour préparer une lame, il va falloir environ une semaine. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on en prépare plusieurs en parallèle pour pouvoir les passer derrière une par une, une par jour sur l'instrument. L'instrument ne va pas pouvoir faire plus qu'une lame par jour pour un panel de 500 gènes et un centimètre carré à imager. Évidemment, si on image moins de surface, ça va plus vite. Donc la préparation d'échantillons consiste à mettre évidemment son tissu sur une lame fonctionnalisée qui nous est propre pour garantir une bonne adhésion du tissu, une bonne adhérence. Et donc, la lame est mise dans une boîte de pétri dans laquelle toutes les incubations de réactifs vont se dérouler pendant la semaine. Et donc, il va y avoir une étape de fixation-perméabilisation, une étape où on va optionnellement, on n'est pas obligé de faire ce marquage-là, mais faire un marquage membranaire. Ça va dépendre de l'application du tissu. Une hybridation des sondes primaires. Une encapsulation dans un gel de polyacrylamide pour ancrer les transcrits dans cette matrice. Et puis, suivi d'un clearing où là, on va se débarrasser des protéines et de tout ce qui génère du signal parasite pour avoir un bon signal sur bruit. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une qualité de signal assez impressionnante. parce que là, on aura avec cette technique-là moins de 5% de faux positifs, ce qui est plutôt pas mal. Donc, hybridation des sondes. Je vous ai expliqué ça un petit peu avant. Le clearing avec l'étape préalable d'ancrage des transcrits dans la matrice de polyacrylamide. J'ai oublié de vous dire qu'on fait aussi un marquage d'api des noyaux, évidemment, et de l'ensemble des transcrits on va venir avec un oligo, un polyté équipé d'une sonde fluorescente qui va venir s'hybrider sur les polyas des ARN messagers. Et puis derrière, tous les rangs d'imagerie dont j'ai parlé un petit peu avant pour décoder les gènes. Vous voyez ici une vue éclatée de notre cellule où va se trouver la lame. D'abord, tout ça est étanchéifié. Vous avez ici un actuc qui va apporter les fluides séquentiellement sur la lame. Donc cette cellule est mise en place dans le microscope en même temps qu'une cartouche d'imagerie qui va comporter tous les réactifs pour faire l'imagerie, les sondes secondaires équipées de fluorophores, mais également les réactifs pour neutraliser ces sondes et les réactifs de lavage. J'ai oublié de vous dire que le microscope est équipé d'un bon objectif, un objectif à huile 60x140 d'ouverture numérique. On va générer un bon signal optique à partir de ça. Puis derrière, on fera une localisation. On vient de ce labo où le DESTORM a été inventé. Donc évidemment, on va appliquer ces connaissances-là à notre technique pour obtenir une résolution de l'ordre de 100 nanomètres. Voir même moins. Sur les transcrits, en fait, on a 20 à 30 nanomètres. Sur les protéines, on aura à peu près une centaine de nanomètres. Donc le flux d'informations là-dedans, c'est dans cette technique, c'est vraiment de générer un panel de gènes à travers notre portail qui est disponible sur le site web. Une fois le panel de gènes généré, les gens commandent leur panel. C'est du custom, il l'aurait livré en 4-5 semaines. On génère un codebook. Ce codebook, on va avoir un identifiant de ce codebook qu'on va, au moment de l'expérience, rentrer dans l'ordinateur de l'instrument pour qu'il sache dans quelle va être la séquence d'hybridation des sondes secondaires pour décoder tous ces gènes. Donc à l'issue de tout ça, le système a généré à peu près 1 à 5 tera de données, teraoctets. Donc il va évidemment falloir stocker toute cette information quelque part parce que les ordinateurs sont quand même limités, ils peuvent contenir une dizaine d'expériences, mais après il faut le vider pour stocker les informations. Et donc cette information-là est traitée par un deuxième ordinateur sous Linux qui va tourner pendant une dizaine d'heures pour décoder toutes ces images-là, tous ces gènes, et sortir in fine une image que vous voyez ici sur notre visualiseur. Donc on a aussi un petit logiciel qui permet, après l'expérience, de rapidement visualiser l'information. On peut zoomer jusqu'à l'échelle d'une cellule et voir comment le système a assigné les transcrits aux différentes cellules. Ici vous avez l'ensemble des gènes, vous pouvez cliquer sur les gènes d'intérêt ou faire des groupes de gènes qui vous intéressent et visualiser ça sur le tissu, ou alors faire un clustering de vos populations cellulaires, cliquer là-dessus et voir où se trouvent les cellules d'intérêt. Bon, derrière les fichiers peuvent être ensuite importés dans Serac ou Scampi ou d'autres packages pour faire des analyses plus poussées et répondre à des questions biologiques précises. Voilà donc le logiciel où on va pouvoir donc voir au niveau de... Alors on a sept plans, donc au niveau de l'information finale, on va projeter ces sept plans sur le plan médian, mais sinon vous pouvez avoir accès à l'ensemble des informations sur les sept plans dans la profondeur de l'échantillon. Donc voilà, typiquement à quoi ça sert ? Ça sert à localiser des populations cellulaires précisément dans un tissu, voir le niveau d'expression des gènes dans chacune de ces cellules, étudier des environnements tumoraux, ça sert à plein d'autres applications. On peut par exemple penser au... comment dire... le terme les maladies infectieuses où là, on va pouvoir aussi rentrer dans notre portail pour faire le panel de gènes des séquences exogènes telles que des séquences de virus, par exemple. Puis in fine, c'est une de mes dernières diapos, une image ici où on voit en co-détection des protéines et des transcrits. Et enfin, je terminerai quelques informations à propos des avantages de la technique. La sensibilité, très proche du SMFISH. On essaye de maintenir au plus, au mieux la sensibilité de cette technique-là. La flexibilité, ça a été testé sur une quarantaine de tissus. Multiplexage, 500 gènes, on va atteindre 1000 gènes. La précision, moins de 5% de faux positifs. Et tout ça est complètement automatisé dans un système que nous avons conçu avec un logiciel approprié. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Typiquement pour du frais congelé ou du fixé congelé, 10 microns. Sur du FFPE, plutôt 5 microns. Et votre deuxième question, c'était... Type de tissu. Bon, alors là, on a une quarantaine, mais on en a fait beaucoup. C'est du foie, c'est du cœur, c'est beaucoup de cerveau, de l'intestin, de la rate, du poumon. Enfin bon, par exemple, donc, Frédéric vient de l'IPMC, il travaille beaucoup sur le poumon, sur notre premier système qui a été acquis par Pascal Barbrie là-bas, donc du poumon, mais ça peut être de la rate, enfin bon, bref, beaucoup de choses. À la fois chez l'homme et chez la souris. Et vous avez mentionné qu'il y avait 7 plans qui étaient acquis. Ça permet d'avoir une épaisseur d'acquisition ? Donc, c'est un plan tous les 1,4 microns, donc sur 10 microns, ça vous fait vos 7 plans. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez faire 7 plans et encore 7 autres plans pour avoir une épaisseur plus d'eau ? Non, on n'ira pas plus haut que 12 microns. Parce que ça prend du temps d'hybrider ces... ces sondes-là, il faut le faire proprement et sur des épaisseurs plus importantes, c'est difficile à faire. Voilà. Je ne sais pas si on a compris pourquoi la résolution est différente entre ARN et ARN ? Alors, bon, je ne suis pas un expert de cette question-là, mais si j'ai bien compris, il y a plus de diffusion de signal, c'est plus difficile d'avoir sur le marquage des protéines un signal aussi propre que celui qu'on a sur l'ARN. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Désolé. c'est la platine qui bouge, l'objectif est fixe, et on a des fields of view de 200 par 200 microns. voilà. OK ? Merci. Merci. C'est Michael Vieux qui va nous faire une présentation de la société de la société ZEISS sur le LightShift 7. C'est le micro pour les gens en ligne. Tu essaies de rester relativement dans le cadre. Bonjour à tous. Je ne sais pas si mon micro est bien placé. Ça va au niveau du son ? Alors, on ne va pas parler du LightShift 7, on va parler du Lattice LightShift 7, ce qui est un tout petit peu différent. En fait, vous avez depuis ce matin eu beaucoup de présentations sur le confocal et la microscopie confocal a des limitations, que ce soit en termes de sensibilité, en termes de vitesse ou en termes de résolution. On va aujourd'hui parler principalement de la sensibilité et on va revenir sur deux méthodes d'illumination. Avant ça, la limitation que l'on va avoir dans la microscopie confocale est liée aux méthodes d'illumination de type épilumination sur lesquelles on va exciter l'ensemble du volume focal et donc effectivement on va récupérer l'émission par le même trajet en sens inverse. On va effectivement illuminer tout un volume focal. La première méthode d'illumination dont on peut parler c'est l'illumination light sheet sur lequel on a cette fois-ci une illumination qui est perpendiculaire à celle de l'optique de détection et à travers ce feuillet dont on peut régler l'épaisseur on va illuminer uniquement la région qui nous intéresse. Cette fois-ci on va détecter à 90 degrés et on va pouvoir récupérer et imager uniquement la région qui nous intéresse. Cette technique étant couplée à une méthode basée sur détection également en caméra, c'est une technique qui vous permet d'avoir un très faible photo-blanchiment de sang et évidemment un framerate important. La deuxième méthode d'illumination qui existe à ce jour dont je vais parler en tout cas c'est l'illumination lattice. L'illumination lattice est une illumination en réseau qui a l'avantage dessus de ne pas imager de façon constante l'ensemble du champ échantillon et donc de participer ainsi à peu de photo-blanchiment. Maintenant si j'ai le lattice d'un côté et le lattice de l'autre côté vous imaginez que si on combine les deux on va avoir cette fois-ci maintenant un réseau qui s'appelle le lattice lattice et qui va effectivement participer grandement au fait de ne pas avoir de photo-blanchiment et c'est aujourd'hui la technologie qui présente le moins de photo-blanchiment sur le marché. Vous voyez sur l'image de droite effectivement cette illumination feuillée mais cette fois-ci structurée en lattice dessus. Donc on va ouvrir effectivement de nouvelles perspectives sur des acquisitions 3D extrêmement longues on parle en joues ou en tout cas en dizaines de milliers d'images ou centaines de milliers d'images que l'on peut faire dessus. On va revenir sur les différents faisceaux lightsheet qui existent. Vous avez un faisceau gaussien qui lui est dédié au lightsheet que vous connaissez donc le lightsheet conventionnel. Vous avez un faisceau de Bessel qui présente plus ou moins des avantages selon les applications que l'on a et vous avez le faisceau lattice lightsheet dessus qui est en fait une interférence de faisceau et à la suite de cette interférence qui est illustrée en bas vous allez créer un faisceau lattice dessus qui aura encore une fois tous les avantages dont je vous ai parlé tout à l'heure vous aurez donc un feuillet dessus qui sera fin on va exclure la lumière out of focus et on va diminuer le photo blanchiment à travers ça. Je vais laisser la vidéo se terminer pour que vous puissiez en avoir une illustration et donc on voit à la fin ce faisceau lattice se structurer on va voir que si je compare après le lattice lightsheet avec un faisceau de Bessel on se rend compte effectivement que l'on a dessus un bien meilleur rapport signal sur bruit que le faisceau de Bessel donc l'intérêt d'avoir une combinaison de ces faisceaux sous la forme d'une structuration en lattice lightsheet fait qu'on a déjà d'une part un meilleur SNR sur les acquisitions qui dit meilleur SNR dit moins de laser d'excitation et dit encore une fois participe au fait d'avoir moins de photo blanchiment alors si on demande à quelqu'un spontanément avant l'arrivée de cette technologie-là de savoir sur quelle technologie on part pour avoir le moins de photo blanchiment et l'optical sectionning dans 99% des cas j'ai le mot spinning disk qui revient à la bouche des gens alors du coup évidemment ça a été comparé donc ici vous avez une image qui a été faite par Eric Betzig qui est l'inventeur de la technologie sur un spinning disk versus un lattice lightsheet et on voit effectivement que l'on a une différence considérable de photo blanchiment entre un spinning disk et un lattice lightsheet ça a été évidemment publié sur d'autres technologies et avec des DAIs qui sont portant des DAIs solides comme le Lexa 645 47 pardon dessus et ce qu'a démontré Eric Betzig c'est qu'effectivement le lattice lightsheet présente 1 à 2 ordres de magnitude de moins de photo blanchiment par rapport à un spinning disk dans les chiffres on est 10 à 100 fois moins photo blanchisseur je ne sais pas comment on peut dire photo toxique en tout cas que sur un spinning disk dessus donc là on a une nouvelle technologie d'illumination qui va vous permettre véritablement d'envisager des timelapses extrêmement longs et de voir ce qui se passe sur des temps d'acquisition très longs sur des développements de cellules où avant on était limité à quelques cellules ou quelques heures maintenant on va pouvoir imaginer véritablement de faire plusieurs images et de regarder ce qui se passe plutôt que d'avoir des manips qui sont avortés dans le temps alors si on en revient sur le setup le setup original développé par Eric Betzig et le setup suivant c'est un setup qui est droit donc je vous ai dit les avantages c'est que c'est très rapide en acquisition c'est très très smooth pour les échantillons par contre un setup comme ça est compliqué puisqu'il est basé sur un microscope droit et si on zoom un petit peu sur cet échantillon là on va se rendre compte que alors je sais pas où est le pointeur il est là on va se rendre compte qu'en fait l'échantillon on le met là d'accord on a les objectifs qui sont ici on l'échantillon on le met là donc c'est un setup qui est très compliqué et surtout lorsque l'on travaille sur les cellules vivantes on aime que les cellules soient en culture dans une boîte avec son milieu d'immersion donc ce qu'a fait c'est qu'on a fait un système inversé et on l'a mis dans notre boîte qui s'appelle le lattice Lachit alors c'est plus facile à dire qu'à faire je vais vous expliquer après pourquoi dessus mais le gros avantage que vous avez avec ce lattice Lachit c'est que c'est une configuration inversée ça veut dire que maintenant votre cellule vous l'amenez dans votre boîte et vous l'amenez directement sur votre lattice Lachit c'est compatible avec tous les sortes de tous les portes échantillons classiques boîte multiplie boîte de pétri des IBD ou ce genre de choses là on peut évidemment incuber facilement en température en CO2 et en O2 c'est combiner un système d'auto-immersion pour les très longs timelapses dedans et donc comme je le disais mettre ça sur un inversé c'est plus facile à dire qu'à faire pourquoi ? parce que lorsque vous mettez un objectif qui n'est pas à 80 degrés par rapport à la lamelle vous avez une distorsion de la PSF et ça vous le savez puisque si vous êtes sur un microscope quel qu'il soit dès que votre lamelle est travers votre image n'est pas belle or là en fait vous voyez que l'objectif il n'est pas du tout il n'est pas du tout perpendiculaire à la lamelle et donc c'était la slide après on voit effectivement qu'on a une distorsion de la PSF et cette distorsion de la PSF elle est encore plus vraie que vos lamelles ne sont pas toujours à 170 microns d'accord ? et la grosse difficulté et la grosse difficulté de fabriquer un tel système ça a été effectivement de faire une optique adaptative à l'intérieur de l'objectif avec une optique très 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 particulière qui va vous permettre de corriger justement ces aberrations qu'on retrouve à travers une lamelle qui n'est pas perpendiculaire à l'axe de détection alors ZEISS a un savoir-faire là-dessus on n'utilise pas la division optique pour être capable de faire ces optiques-là on utilise une division qui est dans les semi-conducteurs qui est capable de faire des comme on dit des semi-conducteurs et donc de graver la silice et on est capable de faire seulement un très très petit nombre de pièces par an et donc c'est une technologie qui est extrêmement pointue et très compliquée à faire ceci dit une fois fait et une fois que ça marche on a l'énagement des PSF et vos PSF sont parfaits ce qui fait qu'à partir de là on peut imaginer effectivement d'avoir des timelabs très longs et d'avoir surtout des résolutions on peut descendre à des résolutions qui sont environ aux alentours de 300 nanomètres en XY pour des ranges Z qui vont aller de 500 à 1000 nanomètres en fonction effectivement du feuillet qu'on va utiliser alors je vous dis qu'on peut faire des longs timelapses cette vidéo est assez impressionnante puisque là on parle de cellules souches qui sont extrêmement sensibles à la lumière et là en fait vous avez une acquisition où on a fait 500 volumes 500 points de temps dessus 500 plans par volume ce qui représente 250 000 images et on a imagé ce développement pendant 8 heures ce qui est intéressant là-dessus c'est que c'est la lamine B qui est marquée la lamine B elle disparaît pendant la division cellulaire et elle se reforme après comme on peut le voir ici et en fait ça c'est un gain de la bonne santé de vos cellules des cellules en division si vous êtes trop phototoxique elles ne se divisent plus et donc là on voit effectivement que maintenant on est capable de faire des acquisitions très très longues je vais avoir plusieurs exemples maintenant à vous montrer où finalement la cellule elle continue son boulot et tout se passe bien donc on peut vraiment étudier d'un point de vue le plus physiologique possible des événements de développement ou autre une autre image ici alors ça c'est un petit peu pour le côté jackpot mais ici on a fait un million d'images un volume toutes les 10 secondes pendant 9 heures d'accord donc ça représente 200 volumes tous les 500 tous les comment dire pendant 5000 points de temps alors il faut savoir que le lattice Lachi je ne l'ai pas précisé ne sait faire que du 3D d'accord c'est forcément du 3D que l'on fait en acquisition dessus et là vous voyez que la cellule elle continue de vivre et tout se passe très bien et on va voir après un schéma où vous allez voir qu'on a des cellules qui se divisent au cours du temps et elles continuent très très bien à vivre un autre point du lattice Lachi c'est qu'on a une méthode qui est extrêmement sensible en termes de détection et donc on peut détecter des molécules uniques ici on a la détection de comment dire d'ARN messager donc c'est des choses qui sont très compliquées à imager sur un microscope conventionnel et encore plus un microscope confocal et donc là effectivement cette fois-ci on peut arriver à les détecter et de suivre leur devenir leur tracking ou que sais-je ce que vous voulez faire avec sachant qu'on a l'outil aussi pour faire ce genre de tracking puisque maintenant vous connaissez peut-être la société Arrevis la société Arrevis est devenue partie intégrale de Doseyes donc on a des logiciels pour analyser tout ça la dernière image que je vais vous montrer en exemple est celle-ci elle est assez impressionnante puisqu'on a fait un volume toutes les trois secondes pendant deux heures et demie ça représente 1 400 000 images enregistrées dessus et on voit alors le film est un petit peu long je ne vais pas combler tout le long mais le film est un petit peu long mais on voit effectivement vous avez les filaments d'actines et la dynamique des filaments d'actines au moment de la prolifération et ce qui est très intéressant dans ce film-là c'est qu'on va voir repartir dans son état le plus natif possible et recommencer son cours de cycle cellulaire alors je ne parle plus il suffit je m'irai à l'image ça suffit en fait quand on arrive à ce niveau-là c'est assez marrant parce que quand on regarde le film pour la première fois je ne vous dis pas à quel niveau du film on est mais on a l'impression que la cellule va mourir on a des bugs qui se passent il y a des choses qui se passent en tout cas mais non pas du tout la cellule se comporte très bien en tout cas le mieux possible donc tous les gens qui travaillent sur les filaments d'actines et philopodes aussi c'est intéressant de voir quel comportement des philopodes qu'on a alors ici on a un monomarquage mais on peut très bien ici avoir deux ou trois marquages dessus ou deux marquages en parallèle sans distorsion temporelle entre les marquages et donc on aurait pu suivre d'autres choses donc là la cellule est en train de faire une mythose donc c'est assez impressionnant de voir ce qui se passe mais c'est vraiment ce qui se passe et on va voir que la cellule va redémarrer et va poursuivre sa vie de son cycle cellulaire donc pendant 9 heures 2,5 heures ceci d'acquisition donc on voit véritablement ce qui se passe et ça fait un volume tous les trois secondes il n'y a aucune technologie microscopique capable de faire aujourd'hui sans perdre le signal au bout de quelques minutes donc voilà tout l'intérêt de ce lattice-latchit les applications j'ai passé je suis désolé mais les applications sont diverses et variées donc vous pouvez effectivement travailler sur des bactéries des levures tout ce qui est ovocytes dessus des embryons jeunes de différents organismes on va jusqu'à la souris si tant est que la taille soit compatible avec le faisceau du lattice-latchit dessus et donc si on veut parler de taille du faisceau dessus on va travailler sur les échantillons dont la taille est aux alentours des 100 microns alors on peut un peu plus 100-150 mais on ne va pas faire du 300 ou du 400 il faut être très clair là-dessus donc on a une acquisition qui est rapide puisqu'on peut faire jusqu'à 3 volumes par seconde quid de la taille du volume je vous l'accorde dessus mais ce qui est vraiment intéressant c'est ce que j'ai reporté sur ces graphiques-là c'est la comparaison des paramètres d'imagerie avec la microscopie confocale un microscope confocal avec un R-scan sur lequel on a augmenté la sensibilité la résolution et la vitesse a quand même effectivement des gaps en termes de sensibilité de résolution et de vitesse et le lattice-latchit ici va vraiment combler le côté quand je dis sensibilité c'est très très peu de lumière pour imager d'accord donc absence de phototoxicité et puis on a l'acquisition qui est ici également extrêmement rapide juste un petit rappel à différencier et Frédéric à faire raccourci au départ en disant le latchit mais vraiment un petit rappel entre le latchit gaussien et le latchit lattice le latchit gaussien c'est le latchit dont vous avez toujours entendu parler jusqu'à maintenant et donc c'est un faisceau de lumière gaussien et le lattice-latchit c'est un faisceau de lumière lattice dessus et la différence va se passer principalement sur la taille des échantillons donc vous avez effectivement ici des gros échantillons pour le latchit gaussien et des échantillons qui sont beaucoup plus petits pour le lattice-latchit j'en terminerai pour vous dire enfin qu'on a la possibilité à partir des images acquises sur un lattice-latchit de faire la corrélative avec n'importe quel autre microscope que ce soit un microscope confocal éventuellement même un microscope électronique ou n'importe quel type de microscopie de notre gamme voilà je vous remercie je crois qu'il ne marche pas ce truc là ah pardon c'est pour ça qu'il ne marchait pas en fait c'est une optique qui s'adapte au système ce n'est pas une vraie optique adaptative comme on peut la voir oui et non il y a deux parties dans l'optique on peut revenir en arrière histoire d'illustrer ce que je suis en train de raconter il y a deux parties dans l'optique qui glissent les deux parties qui sont là vont glisser l'une sur l'autre et vont effectivement s'adapter en fonction de l'angle et de l'épaisseur dans laquelle on va être je comprends très bien pour le groupe et tu me dises que finalement c'est pas forcément l'impulsion on prend rien d'aller de l'épaisseur de l'épaisseur de l'épaisseur alors moi je suis pas meilleur que les autres j'ai appris Nobel qui a publié en disant que c'est 10 à 100 fois moins photo-bit de champ non mais après je veux pas polémiquer c'est pas l'endroit mais si vous demandez encore une fois sur quel système on part pour faire moins de photo-tocyté de photo-blanchiment les gens vont vous dire sur un spin-in il se trouve que ça a été publié republié je me suis servi de publication avancer des choses c'est une chose lorsque l'on met une publication à l'appui en général c'est un peu plus de crédit j'aurais pu le dire et puis dire voilà c'est comme ça maintenant je suis pas meilleur qu'Erin Bézy je suis pas meilleur que vous je vous dis juste ce que j'ai eu comme information et l'intérêt que l'on a sur cette machine encore une fois c'est pas le problème de 4-5 jours c'est la fréquence d'image que l'on a dessus je pense qu'il y en a qui en ont il y a une question il y a une question sur le dos allez-y je suis pas biologiste je suis à plus que je suis de l'Ontario et j'utilise les biologiques qui sont très importants par rapport aux biologiques disons à un starship qui est très large où on a une excitation dans le violet où on a une émission dans le rouge alors la première chose c'est qu'il n'y a pas de laser 405 dans la machine puisque c'est prévu pour le vivant et donc en règle générale la 405 est dans une grosse proportion utilisée pour faire du dappy donc du coup c'est pas compliqué du vivant donc il n'y a pas de laser 405 après on n'a pas une modularité comme on peut avoir sur un réseau de diffraction pour sélectionner les longueurs d'onde que l'on veut donc il faut regarder plus en détail mais j'aurais tendance à vous dire que non pas spontanément je ne vais pas jouer avec les longueurs d'onde comme je peux jouer sur d'autres systèmes alors moi je ne vais pas vous répondre à la place de ce constructeur je vais vous dire je vais vous dire que le brevet lattice pour l'instant c'est nous qui l'avons donc ça va limiter un petit peu le choix effectivement une question de François Michel sur le chat très joli exemple mais quel est le volume de données en termes de l'image et comment l'analyse en 4D ? alors le volume de données c'est de l'ordre du terrain et l'analyse en 4D avec un logiciel intelligent c'est l'arivis qui vous permet effectivement d'imager il y a un système pyramidal qui permet des analyses en 4D sans problème malgré des terres d'image je vais pas répondre à des sociétés mais on va essayer de répondre à ta question si tu as une source blanche et certaines sociétés qui en proposent tu as plus de flexibilité c'est assez possible sur l'ensemble de ce système on va passer merci on va passer au sujet de ce point de la sociétés de l'ex excusez-moi j'ai été un petit peu je t'en prie c'est bon vous pouvez tenir ça serait une présentation sur la microscopie conique fraction conique pardon j'ai fait des raccourcis en permanence vous pouvez suivre faire défiler et puis printemps je voudrais je voudrais peut-être que vous restiez là je suis désolé parce qu'en fait il y a des gens qui suivent ah d'accord très bien très bien très bien très bien merci bonjour à tous bonjour à toutes merci d'être ici puisque nous sommes suivis par certains de nos amis à l'étranger je vais faire la présentation en anglais je vous remercie de votre compréhension so in order to be better followed by our friends outside of france i will be speaking in english thank you very much all of you for being here i am francis stranski i come from bioactual a company of the tea light group and i would like to present to you our technology what we're working on and how we use an often forgotten physical phenomenon to improve the resolution and efficiency of fluorescence imaging so conical diffraction is a phenomenon that has been known since the 1900s it's been observed as one of the phenomena that has been described by some as a pretty but kind of useless property of optics but recently it has attracted technological attention and possible applications it's a phenomenon that occurs when light passes through a bioactual crystal a crystal with two different diffraction angles depending on polarization and can be used to pattern a beam a laser beam for example into specific distributions and my objective here is to show you that this is a way that can be and is used by our company as a way to detect higher spatial frequencies in a fluorescent sample so how do we work with that well conical diffraction happens as follows you have an input beam that has a certain polarization it passes through a bioactual crystal and at the exit you get depending on the type of polarization controls you have at the exit either something that looks like the input an arid disk but you can also obtain vortices which are these types of patterns with a hole in the middle or what we call half moons which are these patterns with two different lobes and depending on your polarization controls at the entrance and at the exit you can get a wide variety of different patterns this time bioactual crystals are generally speaking inexpensive so this is a cheap optically speaking this is a cheap phenomenon and it allows us to create a wide variety of different things to control the polarization the smartest thing to do is to use POCO cells in practice this is how we can do it we have an input laser source we have a horizontal polarizer here then you have a first set of POCO cells which are controlled by voltages these POCO cells allow us to choose the polarization of our incoming beam and then the beam passes through the bioactual crystal and this is where things get interesting because at the exit of the bioactual crystal through the two lenses you get a polarization that is different depending on where you are in your spot and now passing through a second set of POCO cells and a vertical polarizer afterwards you can remove part of the intensity from your spot and so create these types of patterns depending on how you control the polarizer in here you get different types of patterns at the exit and this is very interesting because not only is this phenomenon completely electro optical there are no mechanical points involved this system is controlled only by voltages which allow you to have a latency that is between 20 and 50 microseconds depending on the type of changes and the type of controls that you want to have and you get from here you can get this type of pattern you can control finally the angle you can control the type of vortex you can control the distribution of intensities around your spot you get a very fine level of control what's the point well if I plot here these two patterns represent the entrance and the typical exit of the system and if I plot the distribution of intensities you can see here that at the every spot here for example the half width at 50% intensity you get something for 488 nanometer wavelength for example you get 180 nanometers width here whereas the extinction here in the middle is narrower you get only 120 nanometers and likewise these two spots those two peaks here are narrower they are only at 120 nanometers approximately you can see it here so this is interesting because it means that we have a contrast we have a sharpness of our spot that is sharper than what could be typically obtained by a diffraction limited area spot and so this means that we can if we inject this into a detection system we can probe the structures that are smaller because we are scanning with something that is finer than what can be obtained by a purely diffraction limited spot also we have an orientation here which means that our signal is oriented and therefore by rotating this pattern which we can do we can obtain the direction of a fluorophore for example we can scan directions for example if we have a microtubule by rotating this type of spot around the microtubule we can get fluorescence that increases or decreases depending on whether we are aligned with the microtubule or not finally the last point here is the compatibility with the wavelengths conical diffraction is fundamentally achromatic or at least it can be made achromatic with compensation optics in addition POCO cells can also work with all types of wavelengths which means that conical diffraction can use any type of wavelength that is required so how do we move from there to improving fluorescence scanning microscopy well I think you're all familiar with this type of pattern the conofocal microscope you get your light source here you run it through a pinhole and then using a scanning element you focus your excitation light onto a single pixel of a cell and detect the fluorescence emitted by it on a detector and then you move your scanning elements to look at a nearby pixel and so on and so on the resolution of your conofocal microscope is limited by your ability to create a diffraction limited air spot so the smaller this spot here the smaller the spot you can illuminate so the smaller your pixel the better your resolution okay this is I think this is a slightly older version so there are different ways that are used in modern microscopy to get a better resolution first you can make artificially your excitation spot smaller so this is the path that is taken typically by STED you get your air spot you add a depletion beam and you create an effective point spread function that is smaller than what can be obtained by conventional optics you can scan with something that is not just a spot so this is the typical approach that is taken by SIM systems to illuminate your sample with a grid a lattice a system of barcodes you have different technologies that exist and that allow you to obtain higher resolution with this type of system and finally you can use a sample that has blinking you can use a sample where you can isolate individual fluorophores so this is the typical approach taken by Palmstorm where you only illuminate selectively certain spots what confocal diffraction allows us to do is to combine the confocal approach with the two previous approaches with structured illumination and the engineering of point spread functions by circumventing certain disadvantages of these techniques and capitalizing on their advantages so this is how we get to confocal diffraction microscopy the architecture of a confocal diffraction microscope is the same as the confocal but with the addition of this beam shaper that we have seen previously and so you are going to be scanning your cell or your sample not with your Ariespot but with these types of patterns with their sharp extinctions in the middle the second big difference is that instead of using a photon detector you are going to be using a camera here which allows you to get not only the intensity of the signal at the point of your illumination but also the intensity around the local you get the local response of your sample to your illumination in practice how does it work you're going to be scanning your sample with these three distributions for each point and each distribution you're going to obtain what we call a microimage so this is the local response of your sample to your illumination and you're going to be compiling all of these microimages to obtain at each point what the sample looks like locally and then using iterative algorithm reconstruction you're going to reconstruct your image and get a high resolution figure for more details this is the type of things the algorithm does for example if I have two spheres here and my half moons fall like this my microimage is going to look like this so this means that there is signal all around here then I'm going to move the pattern for example on the side and if I see that by moving very slightly to the right my fluorescence on the left disappears well then the algorithm knows that there is no signal here in the middle likewise by rotating the sample over here the algorithm knows that there is something here but it knows that there is nothing here so likewise in this way the algorithm can tile the entire surface and zone by zone detect where fluorescence is present and where it is absent the high resolution information comes from three sources first this sharp extinction here in the middle allows us to get the highest spatial frequencies then the orientation of the distribution themselves allow us to as you see here turn around objects and get information more closely on the edges and finally there is the robustness of the signal coming from the fact that we oversample the system where basically at each point we get for each specific point in space we get information from different imaging operations and so this robustness this redundancy is also used to obtain higher resolution information so this is the state of our system right now the live codem system now boasts 19 nanometer lateral resolution with an actual resolution identical to a confocal system we have been running resolution tests for example here on gata quant bead couples 19 nanometer separation achieved here and this is one of our favorite images you have human fibroblast cells with the mitochondria here where you see the internal compartment of the mitochondria so in conclusion what I wanted to talk to you here is about the technology conical diffraction microscopy is a technology that is simple in its essence it's a very cost effective way to pattern your lasers beams it's a passive system it's a system that is easily adaptable to different wavelengths different configurations different microscopical systems it allows for a precise control of beam shapes and we can use it here in this application for the determination for the creation of a super resolved imaging system that builds on the confocal architecture with a simple add-on to reach super resolution this confocal diffraction we also use it in other applications we have we are also developing super high resolution system using these types of half moons to track particles and locate sub nanometric levels but I don't have time to get into these details today unfortunately and the system this allows us to move towards faster more precise more resolved and gentler imaging systems and this is what I wanted to share with you today thank you very much for your attention I hope you have questions thank you Bien sûr. Ah oui, 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 tout à fait. Alors non, c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Malheureusement, on ne peut pas se concentrer sur tout en même temps. Donc là, si je me souviens bien, l'idée, c'est d'utiliser l'orientation de la polarisation des fluorophores. On utilise un espèce de view shaper, qui est un mot pour autre, différent, et c'est non plus. Il génère effectivement des logs comme on a là, mais ce n'est pas la détection. Ça ne me surprend vraiment pas, parce que ce genre de système est très sensible à la polarisation, justement. Voilà, et donc oui, c'est parfaitement possible. Je serais très intéressé d'avoir leur contact, mais ce n'est pas quelque chose qu'on... Oui, d'accord, oui, je vois. Au niveau de l'implémentation, ça s'implémente sur quel système ? Sur quel système aujourd'hui c'est implémenté ? Alors, au niveau de l'implémentation, ça, je n'en ai pas parlé, parce que j'ai voulu plus parler de la technologie. Mais en termes pratiques, c'est un add-on, comme un module confocal qui s'ajoute à un microscope. Donc ça se présente exactement de la même manière. Ça se branche sur un microscope via un port caméra, et c'est très flexible, comme un module confocal qu'on pourrait avoir d'une autre source. Donc voilà, ça s'utilise comme un confocal, ça s'implémente comme un confocal, c'est juste qu'il y a un module supplémentaire par rapport à un confocal. Merci. Je suis désolé de passer à la présentation suivante. Je suis désolé de vous, mais j'ai eu un peu un exemple, parce qu'il y a eu un switch de présentation. Merci. Merci. Donc nous allons bien avoir une présentation de M. Bangtan de la société Andorre. Il va nous présenter une solution pour atteindre 10 nanomètres de résolution avec un spinning disk. Merci. C'est ça. C'est bon ? Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Donc oui, la question est, est-ce que l'on peut travailler du centimètre au nanomètre avec un spinning disk ? Donc pour cela, la réponse est dans la question. Mais on a sorti le mois dernier un nouveau Dragonfly, le spinning disk de chez nous, avec différents éléments que je vais détailler au travers de la présentation pour vous montrer d'où l'on peut partir en macro pour descendre jusqu'au nanomètre. Donc ici, on peut voir une échelle plutôt importante. On peut considérer qu'on est au centimètre, peut-être pas sur cette image-là précisément. Mais on peut travailler sur les anémones, par exemple, avec un stitching. Mais pour faire un stitching, on est bien d'accord qu'il nous faut quand même un fond d'homogénisation complet. Et passer après au nanomètre, sur le même système, devient peut-être une autre histoire. Et donc on va voir ensemble les éléments qui nous permettent d'aller jusque-là. Images réalisées en DNA Paint. Voilà. Donc le premier élément technique, c'est le Boreali chez nous. Donc le système d'illumination qui uniformise notre illumination. On peut travailler de l'UV jusqu'à 850 nanomètres. Donc ça permet de couvrir une grande bande d'excitation. avec le but, comme on peut le voir sur l'image, de réduire complètement les edge effects qui ne vont pas permettre de travailler sur justement une grande échelle. Également, ce qu'on observe en utilisant une fibre multimode carré, on observe également un meilleur rapport signal sur bruit. C'est ce qui est observé de manière empirique. Je n'ai pas la raison physique, mais si quelqu'un l'a, je veux bien l'apprendre. Mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. Après la source, et donc après avoir pu travailler sur un fond homogène pour travailler au macro, je vais plutôt m'attaquer à la partie nano de la résolution. On a sorti avec le Dragonfly 600 un système toujours d'illumination, mais à forte puissance laser. On peut travailler jusqu'à plus de 2 watts en fonction des bandes laser. Le 488 à 1,5 watt, le 730 à 500 milliwatts et le 780 à 600 milliwatts. Ça va nous permettre de travailler avec ces puissances sur différentes techniques d'imagerie. Par exemple, sur l'expansion de la microscopie, le but étant de passer le plus rapidement possible sur des grands champs en utilisant la forte puissance laser de passer moins de temps par position. L'autre technique également pour utiliser les longueurs d'ondes un peu plus éloignées, les techniques de multiplexing, ce qu'on a vu tout à l'heure avec mon collègue, qui vont nous permettre, en utilisant la partie phare raide, de rajouter une, deux et trois longueurs d'ondes, quatre longueurs d'ondes en même temps, pour avoir peut-être deux, trois, quatre passages là où il en fallait cinq ou six. Et enfin, l'intérêt aussi des fortes puissances laser, pour tout ce qui va être expérience de photomanipulation, vous allez pouvoir les travailler avec le même banc laser, ce qui va vous permettre d'avoir sur la même machine, sans rajouter un banc laser à côté, une photomanipulation. Ici, typiquement, c'était la partie en rouge qui était induite sur une blessure de l'échantillon et stitchée après sur l'ensemble de l'image. On a fait la source en macro, au centimètre, on a travaillé sur la puissance laser. Maintenant, pour continuer dans l'échelle nanométrique, et donc avoir un Z nanométrique, je vais m'attaquer au TIRF. Le TIRF, avec notre système, devient le B-TIRF, puisqu'on l'adjoint à l'illumination single mode, on la transforme en illumination multimode, qui va passer au travers de notre système Borealis. L'intérêt de la chose étant de supprimer les franges d'interférence. C'est ce qui permet, notre système permet justement de contourner cette difficulté du TIRF, et donc d'avoir toujours un système homogène en illumination sur toujours la partie TIRF, donc toujours d'utiliser les 150-300 nanomètres de profondeur. Une meilleure homogénéité, toujours avec aussi une puissance laser importante, puisqu'on travaille avec des lasers qui peuvent attendre le Watt. Tout ça va me permettre de continuer toujours en avançant dans l'échelle nanométrique sur une autre méthode, qui va être maintenant la single molecule localization microscopy. J'ai bien eu mon grand champ, et je descends au fur et à mesure avec tous les éléments couplés dans la chaîne d'outils d'acquisition sur une résolution à présent XY nanométrique. J'ai mon échantillon Destorm, DNA Paint, que je vais passer dans mon acquisition Fusion, donc le logiciel d'acquisition du Dragonfly, que je vais pouvoir travailler en Beterf ou même en Confocal classique. Je passe au travers du logiciel Picasso pour pouvoir localiser, faire mes corrections de drift, le render, et ensuite je viens visualiser l'ensemble avec Imaris. Tout ça jusqu'à présent paraissait un peu complexe et là où on a travaillé sur l'ensemble, c'est qu'à présent il n'y a plus d'interface entre les éléments. On travaille directement avec un seul fichier qui va être complètement fluide entre Fusion, Picasso, Imaris. Tout ça arrive directement pour avoir l'image finale. Donc ici, avec les ports nucléaires, par exemple, on peut arriver à observer sur une échelle nanométrique l'ensemble de mon image. On a vérifié ça avec les lames Gatacan, par exemple, pour atteindre une résolution de l'ordre de 20 nanomètres sur ce type d'image. Celle-ci, je l'ai faite la semaine dernière sur mon système de démo, dans nos bureaux, sans table antivibratoire particulière puisque notre système de démo est sur un chariot. Voilà, ça permet d'avoir ce type de résolution. Donc vous êtes invité, si vous le souhaitez, en région parisienne à venir tester notre système. On peut travailler, voilà, sur une échelle nanométrique avec le rendu toujours aussi d'Imaris qui peut permettre de définir et d'observer les clusters. Ici, pour revenir sur une image un peu biologique, quand même, le rétiglum endoplasmique visualisé en DNA Paint avec une lentille 3D astigmatique sur l'ensemble du système. Voilà. Donc s'il faut retenir les termes essentiels de ma présentation, on a un système d'humiliformisation de la lumière en fibre multimode qui permet un stitch parfait pour des grandes échelles de l'ordre du centimètre. J'ai une forte puissance d'illumination couplée à du BETERF qui permet la super résolution pour l'échelle nanométrique et je peux travailler avec du single molecule de vectorisation pour augmenter mon rapport signal sur bruit et pouvoir travailler avec des images merveilleuses. Voilà. Donc si vous avez des questions, je passe les images mais n'hésitez pas à nous recontacter pour plus d'informations. Pas de questions ? Très bien. Merci. On va passer à la dernière présentation. La dernière présentation pour Bokia. Merci. Pardon. pour les personnes qui sont en ligne. OK. Vous avez besoin de être là en front de la caméra pour être venus par les autres. qui sont en ligne. OK. Let's start. OK. The presentation will be on multiscale imaging and super resolution. That's fine. Thank you. for you. OK. You can judge the... Yes. Merci, Frédéric. Malheureusement, je dois présenter un anglais aussi parce que un français c'est très compliqué. c'est très compliqué. Merci, 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 pour être ici. Merci, pour cette opportunité. Donc, nous sommes deux personnes parce qu'on cover différents produits. Donc, je vais commencer avec la small part de l'escaline, donc les molécules. Et la système est une storme system, c'est une single-molecule localisation system. C'est le Butara VXL. C'est le butara. first of all, c'est un très small system, c'est un petit small box qui ne nécessite un tableau. C'est un petit tableau. Et cette configuration c'est le plus stabilité parce que vous pouvez place la sample en là, close la box, et vous avez minimal drift, évidemment, c'est très important quand vous avez de localiser très small molécules. Donc, c'est un très spécial de l'escaline of the Butara is that we have this patented biplane technology which allows us to acquire at the same time two different focal planes of your sample which are simultaneously projected on the camera chip. And this is important because with these two focal planes we are capable of localising the molecules that are blinking within a Z range already. So with the Butara with a single acquisition, with a single image, you already have a volume of about one micron. And this gives you the flexibility to image in depth which is very important because you are not limited only to the few micron above the coverslip but you can go up to tissues and organisms. Indeed, for example, standard, we obviously perform storm on cell cultures. In this case, you can see some mitochondrial staining but we can use tissues as well so we are capable of going deep. This is a rat hippocampal brain slice which you can think it's pretty thick. So this is 40 microns and we can do whole organism as well. That's a drosophila larvae. in terms of applications of course molecules are everywhere so we're capable of covering many applications from cardiology, neuroscience, 3D particle tracking as well for live imaging but also I would highlight a little bit the genomics and multiplexing part of the thing because we have an integrated both hardware and software microfluidics unit with the Butara where we can actually perform DNA paint so you can flow many secondary antibodies into your sample, wash it out, flow another one, wash it out and so label and image multiple targets on a sample and you can also perform DNA fish and RNA fish with probes that you can flow on your sample and perform genomics imaging. A few more specs that I didn't tell you the resolution that we can achieve is 20 nanometers in X and Y and 50 nanometers in Z with a field of view of 50 by 50 microns but remember that it's going to be a volume so 50 by 50 by 1 micron and also very important we have a very rich software environment where you can actually analyze your data and visualize the data also during the storm acquisition and perform cluster analysis co-localization and special distribution and everything you are interested in. And now I leave the word to Metab. She's presenting Lightsheet. Thank you. Okay. Hi everyone. Nice to meet you. So I'm Metab and I so within Ruka FM I look after our Lightsheet products. Now I'll be quick because we have many Lightsheet products but the point here is that we all know the advantages of Lightsheet now. It's brilliant if you need fast imaging if you need large scale 3D imaging and you want the low phototoxicity which you would otherwise have with more traditional fluorescent microscopy units. Now I'm not going to go over the principle because we've already had people explain Lightsheet today but I guess the point here is to sequentially illuminate a stack of really thin slices with an organism and this is how you achieve the low phototoxicity effects. Going over the product range in general, now we have a really strong focus on application here at Bruker and within Luxendo. So depending on the application that you're looking at, that is the right system that will work for you. The systems, all of them differ in optical geometries. Some are suited for cleared samples, some are suited for both, some are purely for live samples. This depends on the research that you're looking at and what you're trying to achieve. We understand that not one light sheet fits every type of sample. And of course, all the light sheets, well, if you're looking at live imaging, will come with an environmental control unit. Now this can be gas, it can be temperature, or it could be both. It just depends what you're looking at. In general, I know this was a really brief overview of the light sheet technology, but there's add-ons to these technologies as well. You have photo manipulation units, we have fast axial scanning, so there's many different add-on units that can make the light sheet kind of more suited to your application. It just depends what you're looking for. I would love to talk about this more, so if you do want to talk about it, you can find me later on. Thank you. Okay, and for the last product we are presenting today, this is the multiphoton microscope of Bruecker. It's called Ultima 2P+. So as you know, multiphoton is suitable for imaging organs or anything in living animals. The Ultima 2P+, is a complete imaging solution, but it can be also a photo simulation workstation. So it's very modular, it can be upgraded over time according to your needs, and it allows you obviously to perform deep imaging in the sample. We have the capability now to do 3P imaging as well, so going with very high wavelengths like 1700 to go very, very deep. We have resonance scanner of course, photo simulation options, a moving base so that you have a lot of clearance under the microscope, because you can place your sample there and the microscope moves around the sample, and some other options that I will explain in a bit. Again, there is one special feature on the Ultima 2P+, which is the field of view. With respect to the standard industry field of view, we are almost doubled with a field number of 28 mm, so you can see more. And this is an example of a stitching that we made on this sample, where standard we have more than 100 tiles required to to perform this stitching with the Ultima 2P+, we have half, basically. And most importantly, even if you have this big field of view, you will not lose anything in terms of field uniformity, resolution, and also speed, because as you can see here, we can see beautiful processes and very uniform field. And when I say we don't sacrifice speed, it's because we can do the same also with resonance scanner. Here you can see neuron spiring on a field of view that is 1.4 millimeter, and so, and again, you don't lose anything in terms of resolution and speed. And moreover, we have a very high hand option as well on our multiphoton, which is what is called holographic stimulation. This is a stimulation that happens in 2D and 3D, and what you have basically is a pattern where you can actually stimulate all the cells or photo manipulate in any way you want, the cells all together at once. I don't know if you can restart the movie. No. Okay. But, did you see the movie, the neurons? Okay. So, basically, you can shoot a pattern on these neurons, and they can actually, they will fire, and you can monitor that. But one add-on even is that while you are photosimulating simultaneously all these neurons, you will be able to perform a very cool 3D volumetric imaging at a very high speed, because if you think about it with a standard configuration, what we have is that the imaging and the simulation laser are going through the objective, and if you want to do a perform, to perform photosimulation and simultaneously 3D imaging, what is going to happen is that your objective needs to go down because you need to image in 3D, and so also your target will be misplaced because while the imaging laser will go down, also your photosimulation will go down. So with the Brooker system, what we have implemented is that we have decoupled the imaging from the photosimulation, and so we have a remote focusing system according to which the objective lens will not move, and then you keep your photosimulation lasers on the target that you want, and at the same time you perform with this remote focusing lens, your 3D imaging in a very fast way. And this is it from us, and we will be happy to take questions. Thank you. Thank you. I was just wondering about the technology that is from the training. Of you, Tara? Yes? On the technical side? So basically what we have is that the emission light is split thanks to a beam splitter in the light path and one is slightly longer than the other. So basically what you are projecting on the camera are two different focal planes of the same image basically. And there is a question from Tudor on you. Is there any multi-foot on with 1,700 nanometer laser instead in Europe available for testing? It will come, this installation. I know the location also. So we have it in Europe. We have it in Israel as well. So there are around. I understand that the 1,700 is actually challenging still from mostly from the laser side because the laser needs to be optimized a lot. But it's coming. Definitely we have a 3P with 1,300. So if these researchers would like to reach out I will be happy to do demos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501 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 Peut-on imaginer que vous puissiez récupérer les pièces optiques qui ne sont plus utilisées sur nos plateformes ou labos ? Sous-titrage ST' 501 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 Alors effectivement, c'est bien de préciser que ce ne sont pas des très grosses chaînes, parce que ce n'est pas Renault. On ne fabrique pas des dizaines de milliers de modèles par jour. Ça ne ressemble plus à de la petite production. Donc ça, c'est une première chose. C'est à tous les niveaux, en fait. De toute façon, c'est dans l'intérêt de l'entreprise de pouvoir utiliser moins d'énergie, moins de matériaux, et d'avoir des choses plus durables. Donc c'est clair que, et ce n'est pas nouveau, ça fait peut-être 15 ans que c'est dans à peu près toutes les communications des sociétés de pouvoir être plus vertueux, sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient indispensable, clairement. Pour tout ce qui est du réemploi et du reconditionnement, finalement, c'est une tendance qui vient... Tiens, je parlais de l'automobile. On va commencer à avoir des voitures reconditionnées. Je ne parle pas d'occasion. Reconditionnées, qui repartent dans un garage, qui sont remises à neuf, à neuf en tout cas remises bien comme il faut, et qui repartent pour... Et finalement, c'est une solution extrêmement bonne, parce que ça a déjà été fabriqué, donc finalement, c'est intéressant. Je propose, s'il y a des gens qui ont des ambitions entrepreneuriales, ça pourrait être une bonne idée de reconditionner du matériel scientifique. Ce n'est pas bête, mais reconditionner ne veut pas juste dire prendre et puis redonner ailleurs. C'est vraiment... Il faut des compétences. C'est vraiment de la production, en fait. Presque une chaîne de production avec des gens compétents dans le reconditionnement de matériel. Encore une fois, tout ce qui est hardware optique, oui. Après, je pense malheureusement que la partie électronique, c'est compliqué. On le voit avec la crise qu'il y a encore, même sur tout ce qui est les puces. On est obligé de redesigner des cartes. Et maintenant, avec le vieillissement, ce n'est pas facile. On n'est pas dans le spatial, malheureusement. Non, en dernier, Virginie, vous aviez invité une boîte qui faisait ça. Donc, c'était la reconditionnement du système. Parlez-le. C'est une scotale. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Non, mais... On dirait que c'est... Redonner une deuxième vie. Voilà, ou donner plus de fonctions, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Disoption électrique. Exactement. En remettant un jour un peu de tâche. Moi, quand j'ai déjà été contacté, récemment, j'ai dit le nom de la société pour savoir si j'avais des conférences, des gardes qui... Peut-être une idée. Quand on transforme la carrière, son solège laboratoire, à une façon, ce n'est pas si simple que ça. Quand il s'agit d'accessoires, bon, ça peut paraître. Ça peut paraître. Je pense que c'est un système entier. En fait, c'est inscrit dans nos inventaires d'idées. Donc, il faut pouvoir justifier pourquoi on sort des inventaires. Est-ce qu'on le vend à l'oratoire à l'académie ? C'est un nom ou pas. La problématique n'est pas très simple. Et concrètement, en fait, comment ? Quand il y a un microscope, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'en ai un exemple. Ah, les deux, moi, en général, ils sont toujours là. Donc, alors, j'ai mis dans un point en disant, ça peut servir. C'est pas bien ça. C'est la fin. C'est bien de mon futur. Ça sert à pas ça. Donc, juste pour ma information, le CNR, effectivement, il a aussi ce souci de plus peu. Il a relancé un truc qui existait déjà sur le CNRS. C'est la bourse du matériel. Vous pouvez déposer de vos matériels. Même les gens qui demandent du matériel sur le CNRS. Alors, ça m'a arrivé une fois devant, un laser à un collègue qui faisait des gens de la ressource. C'est un laser spectra, un collègue également. Donc, ça a été toute une histoire, en fait, parce qu'il a fallu sortir de l'aventure. Pour passer au domaine, c'est cassé. Puis, il y a des fois où, en fait, il n'est plus dans l'aventure parce qu'il est cassé. Je ne sais pas le faire. C'est fumé, en fait. C'est une expérience. Vous vouliez dire quelque chose. Non, celui-là. Moi, c'est ce qui a été évoqué. Par rapport au reconditionnement, je pensais effectivement à la société de Scoper, mais qui a donc été citée et qui font, a priori, tout ce qu'il faut pour piloter des éléments. Donc, ça me paraissait pouvoir être une réponse ou une partie de la réponse par rapport à la problématique et bédicité. Je ne sais pas s'il y a encore des... Voilà, peut-être une dernière réaction. Et sinon, je pense que... Enfin, si vous avez l'impression aussi qu'on a fait le tour, je pense qu'on peut peut-être conclure. Alors, peut-être qu'il faudrait conclure en lançant le prochain débat qui sera sur la parité dans les entreprises. Je ne sais pas si c'est... Donc, voilà. Donc, c'est intéressant parce que ça donne des idées pour des prochaines interventions et des prochaines réunions de ce type. Je remercie Claude-Marie qui a aussi introduit les futurs débats. Et puis, je remercie toutes et tous et mes collègues, Meryem et... Oui, je veux vous remercier et refaire une petite pub pour Mifobio. On se quitte. Vous rappelez, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est une école thématique. C'est-à-dire que ça a une vocation de formation. Ça dure une semaine. Ça regroupe, actuellement, on ira 350, 370 académiques. Et puis, après, il y a 70, 80 membres des sociétés partenaires qui sont là aussi, plus les intervenants, une cinquantaine d'intervenants. Alors, cette année, on fera en même temps les 20 ans du GDR, comme je l'évoquais. Donc, on aura un moment un peu plus festif, a priori, au début, autour des 20 ans. Et on lance en parallèle des symposiums satellites, en particulier avec le Cité française de biologie cellulaire, qui organisera le 17, donc à la fin de l'école, un symposium sur un thème beaucoup plus biologique, plutôt autour de la biomécanique, mais qui, en même temps, ils seront présents pour... Ils pourront participer à une partie des ateliers, les gens qui vont venir plus spécifiquement. Ils ne seront pas dans l'école, mais il y a des gens qui vont pouvoir venir, en particulier les collègues qui sont plus intéressés par les questions uniquement biologiques, qui ne sont pas forcément présents parce qu'ils ne sont pas libres pour l'ensemble de l'école. Donc, voilà. Et donc, vous êtes tous, au niveau industriel, naturellement, invités à être partenaires. Être partenaire, ça veut dire être présent à travers des ateliers, mais je vous rappelle, ce qu'Yvon connaisse, c'est que les ateliers sont portés par des académiques. C'est-à-dire qu'un atelier, c'est un projet scientifique que des collègues académiques viennent exposer, viennent présenter et viennent partager je voudrais dire partager plus que présenter d'ailleurs. La vocation est vraiment de co-travailler ensemble, de partager, de mettre les gens autour du système et de la question biologique pour trouver des réponses ensemble, d'avoir des chimistes, des instrumentalistes, des gens qui font de l'analyse et qui commencent à se dire « Ok, ça, on pourrait, comment on pourrait aller plus loin ? » Et ça, ça passe y compris par des industriels qui sont au cœur de ça. Et donc, ça veut dire qu'il nous faut des systèmes, il y a à peu près 35 systèmes de microscopie qui sont disponibles à ce moment-là, grâce à vous. Il y a quelques systèmes académiques aussi qui sont amenés et je remercie les collègues académiques qui déplacent par eux-mêmes des systèmes de leur laboratoire, qu'ils démontent, le remontent. C'est aussi un élément important, ça montre la dynamique de notre communauté d'un point de vue développement. Nous, ils ne sont pas sur chariot. Donc, ça, ça veut dire aussi que là, les ateliers, ils sont en train d'être déposés. Nous, on a besoin de connaître, vous, les capacités de système que vous pourriez proposer pour rapidement faire une adéquation entre les systèmes que vous pensez pouvoir amener parce que vous savez qu'il y a un intérêt potentiellement derrière et derrière, s'assurer qu'on a des académiques qui, eux, seraient proactifs pour avoir des manips à faire dessus. Alors, on essaie au maximum aussi que des gens qui, a priori, ont fait une expérience sur un confocal, ils peuvent très bien amiphobio, la faire sur un autre confocal, d'un autre type puisque finalement, ce n'est jamais qu'une expérience qui utilise un confocal. L'idée aussi, c'est d'être dans cette transversalité. De montrer que les systèmes, de permettre, de montrer que des expériences, l'expérience biologique ou physique où ce qu'on veut mesurer, elle peut se mesurer sur les différents systèmes. Donc, ce à quoi je vous appelle et auprès de Virginie, c'est de remonter rapidement les matériels que vous pourriez mettre à disposition pour que, dès février, on puisse faire matcher les propositions de l'atelier et vos équipements. Et puis, je vous remercie à nouveau pour être membre du club partenaire, pour votre aide depuis 10 ans à la constitution de cette communauté, tous les ans, parce que vous êtes membre tous les ans, et tous les deux ans de votre implication forte les uns et les autres dans Mifobio. Merci. Dans la série des remerciements, je voulais remercier Imagine pour son accueil et puis nos collègues qui ont organisé et notamment Brice, qu'on peut remercier pour toute la partie web et puis tous les gens qui ont assisté. Je pense que Brice a des statistiques à nous donner. Je voulais remercier tous ceux qui se sont branchés aujourd'hui sur YouTube. On était entre 50 et 75, donc quand même un beau score, je pense. Plus les gens présents dans la salle, on va en présentiel. D'accord. Bravo. Merci. A la prochaine, alors. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501